Big Spin, c'est le premier podcast francophone dédié au skateboard et à sa culture, et surtout à ceux qui en font. Ça s'écoute sur YouTube, iTunes, Spotify et Soundcloud. Le Bigger Spin, soit les images et les vidéos de ce dont on parle, c'est sur Live Skateboard Media. C'est réalisé et présenté par Sébastien Charlot et Arnaud Dedieu. Allez, c'est parti ! J'ai réussi à négocier la planche, mais j'ai pas réussi à négocier le grip. Et j'apprends le lit devant leur caravane, sur la pelouse, 400 bornes aller-retour, pour skater un parc couvert. On a essayé de nous raqueter pendant une dizaine de jours, le temps qu'on trouve Nilton. Il s'en est passé des belles, d'ailleurs ça a fini avec une mini-ramp dans le salon. On faisait des planches en 8-2, les mecs nous disaient « mais vous êtes des tarés, c'est des planches trop larges ». On n'était pas trop tech, donc il faut mieux avoir de la place pour replaquer les tricks. Naveya, c'est-à-dire dans les veines. Ça me donne des frissons de parler de tout ça, tu vois. Aujourd'hui dans Big Spin, on est avec un chélois, un peu lyonnais, mais chélois devant l'éternel. Il a les pieds sur une planche depuis près de 30 ans, il connaît chaque recoin d'une grosse partie des spots français-européens. Il a souvent dormé à la belle étoile en tour et a toujours pratiqué le skate au sens large. Street, courbe, curb, ball, tout ça c'est Naveya. Avec lui, on va parler skate, échec scolaire duo skate, passion et investissement. Il nous racontera ses premiers pas de rider sponsorisé jusqu'à faire partie de la marque Antiz, pour ensuite en prendre les reines jusqu'à aujourd'hui. Il va aussi évoquer Mathias et l'échelois, Nilton et le Brésil, Hugo, Loïc et Julian, et on aura un large aperçu de l'évolution d'une marque de planches à roulettes sur une période de 20 ans. On est avec Juju, Juju, Bash, on est avec Julien Bachelier. Eh bien, bonjour Julien. Salut, salut. Comment ça va Seb ? Moi ça va. Il fait beau, on est à Lyon, c'est les vacances. Bienvenue. Merci. Je constate ces nouveaux locaux Antiz. Eh oui, on est sortis de notre cave, notre grotte, pour un local bien plus grand, bien plus lumineux et bien plus agréable. On peut y dormir, cuisiner, se doucher et accueillir du monde. C'est bien. C'est combien de fois plus grand ? C'est quatre fois plus grand. Les murs sont blancs et les baies vitrées sont partout. Oui, mais il y a encore une croix à l'envers, en bas, et quelques conneries exposées à droite, à gauche quand même. Ça reste Antiz. Oh, il faut. Ça reste du skateboard. Pour commencer, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur Antiz aujourd'hui, qui c'est, et l'actualité de l'équipe ? Alors, Antiz, aujourd'hui, c'est, à mon sens, toujours une famille. Donc, il y a toujours les anciens, qui sont Samu Carvonen, Peter Molek, de Slovaquie. Il y a Roland Hirsch, de Berlin. Il y a Samuel Partex, bien sûr. On a Robin Bollion, maintenant, le petit jeune pro. Ensuite, il y a Victor Pellegrin. Il y a Quentin Boillon, Uriane Rodet, Yelon Muntz, un rider belge. Et ensuite, il reste toujours les anciens, à qui on envoie des planches, comme Fouronnes, comme Hugo. Hugo Liard, Gabib, qui a eu sa dernière board. Gabriel Engelke. Il y a Timou Pyrénène, aussi, de Finlande. Thanos Panou, le grec. Le fameux ? Ouais, le fameux, ouais. Captain Thanos, maire d'Athènes. C'est la marque européenne, par excellence, là, vous avez vraiment... On a toujours été, on a toujours essayé, en tout cas, d'être une marque européenne. On a toujours dit, finalement, ah ouais, la marque française, la petite marque française de Lyon, c'est cool. Et ça nous a toujours un petit peu, en tout cas, personnellement, toujours un peu frustrés, parce qu'on essayait toujours d'avoir des riders étrangers. Et avec, c'est clair, comme on est français, avec une petite majorité francophone, mais on a toujours, depuis le début, essayé de pousser le skateboard européen. C'est quoi, ta vision du skateboard européen, aujourd'hui ? Comment tu vois le skate européen, aujourd'hui, par rapport à, il y a 10 ans, 20 ans ? Moi, je trouve que c'est très positif. Quand on a commencé, avec Antti, c'était très compliqué de pouvoir mettre 3-4 planches de skate dans un skate shop, d'une marque européenne, d'une marque française. Aujourd'hui, 80% des planches de skate vendues dans un shop sont des marques européennes, et c'est quelque chose de très positif et valorisant pour la scène européenne. Ensuite, le skate est, aujourd'hui, une grande diversité qui est beaucoup moins, pas cadré, mais avec des standards et des obligations de style. Je trouve que ce retour des 90s est très intéressant au niveau... Alors, le vestimentaire, c'est toujours rigolo. Ça nous rappelle quelques bons moments. Après, c'est bien travaillé, c'est bien réinterprété. Et sinon, je trouve qu'au niveau du skateboard, c'est une exploitation de la rue qui, pour moi, est très intéressante. Parfois, je trouve que ça manque un petit peu d'engagement. On se regarde un petit peu, mais c'est très complet. Et ça, c'est bien. Que ce soit autant de la courbe que du street, et dans le street, du no comply au slappy, en passant par des tricks ultra techniques. Et je reviens sur cette interprétation de toutes ces figures qui sont revisitées avec un nouveau regard. Et notamment, de nouveaux standards, plus élevés, et donc un niveau de skate assez intéressant. D'ailleurs, tu fais partie des skateurs français de notre époque, en tout cas, qui étaient autant dans un ball qu'en courbe, qu'en street. Tu as toujours mélangé tout ça. Tu te sentais à part, ou le skate, c'était quelque chose d'un ensemble ? Ce qui s'est passé, c'est que nous, on a eu une mini-rampe dans notre bled, à côté de Shell, à Courtry exactement, très rapidement. Donc, on a tout de suite fait de la mini-rampe. Ensuite, c'était début des années 90, et la courbe était encore assez présente. Et on a toujours fait du street et de la courbe. On était polyvalents, on n'était pas obligatoirement super bons dans chaque domaine, mais on savait tout ce qu'était. Ça nous a permis de pouvoir s'adapter à plein de terrains, de spots, que ce soit dans la rue, dans des ditches, dans des full pipes. Et ça a été finalement très bénéfique. Comment tu décrirais Courtry aux auditeurs ? Courtry, c'est le petit bled, à l'époque, de 5000 habitants. Donc, c'était en banlieue parisienne, à 20 kilomètres de Paris. Limitroff à Shell, où il y a le skatepark Cosa Nostra. Lointaine banlieue, est, nord-est de Paris. Mais on avait quand même le train à 15 minutes jusqu'à la gare de l'Est. Donc, Courtry, c'était la mobilette, le terrain de pétanque, le club des boulistes, en tout cas. Et au milieu du club des boulistes, cette mini-rampe et notre dalle de béton, peut-être 200, 300 mètres carrés, où on pouvait faire ce qu'on voulait. On construisait des modules et on s'éclatait. C'était notre lieu de rendez-vous. À ce moment-là, t'as quel âge ? Et le skate, comment tu le découvres ? Alors, Courtry, c'est... Là, la mini-rampe, c'est autour de 90, 91. Je dirais 91. Je découvre le skate plus tôt, je pense, en 85. Donc, j'étais vraiment jeune. Et on est allé au Danemark avec mes parents. Mon oncle habitait et habite toujours à Copenhague. Mes parents, moi, j'étais une planche, parce que j'ai insisté. Et une planche de supermarché qui avait écrit Fatal Beauty. Elle était noire avec des pattes roses, fluo. Elle m'attirait, elle me séduisait. Et puis, j'ai toujours appris à rouler. Et puis, quand t'es gamin, je devais avoir 7 ans, quelque chose comme ça, 7-8 ans. Même pas, même pas. J'ai appris à pousser. Et puis, après, j'ai laissé les choses... J'ai fait d'autres activités. Et en 1989, on est allé louer une cassette vidéo qui s'appelait Skate Gang. Donc, en regardant cette vidéo, je vois les gars sauter au-dessus des jambes d'un clochard en holly. Mais je ne savais pas du tout ce que c'était. Mais ils ont fait décoller les roues et ils n'ont pas touché les jambes du clochard qui dormait. Et ils ont sauté par-dessus. Et ça a été quelque chose de révélateur. Et j'ai dû repasser cette bande et cette séquence, je ne sais pas combien de fois, dans le week-end. Parce qu'on louait la cassette vidéo pour le week-end. C'était au Vidéo Club. On louait la cassette vidéo pour le week-end. La VHS. La VHS. Et après, avec cette planche Fatal Beauty, que j'avais déjà depuis quelques années. On en a retiré les pads. On faisait déjà des pseudo-bone-less. On avait déjà vu le reportage sur Ushuaïa, sur le trocadéro, à 23h. Et là, on a essayé, avec mes deux potes de l'époque, de mon âge, essayer de faire le holly. Ça, ça devait être en avril-mai, en fin d'année 1989, fin d'année scolaire. Donc mai, juin. Et un jour, ça c'était à Courtry, parce que j'habitais à Courtry à l'époque. J'étais avec ma mère et on habitait dans un logement de fonction. Ma mère était un steed. Donc c'était ça qui était génial aussi. C'est qu'on pouvait faire du skate tout le week-end. Et on avait la cour pour nous, les bancs pour nous. Donc les bancs, on prenait la planche, on l'attrapait au sol. On sautait sur le banc et on ressautait sur notre planche. En fait, on commençait déjà à faire des bonnes laisses sans réellement le savoir. On improvisait. Et un jour, au bout de la rue, il y avait le marché, la place du marché. Et il y a un mec qui me dit, mais ta planche, c'est compliqué. Il te faut une vision polyvalente. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est une vision polyvalente ? Il me dit, c'est une planche de compète. Et là, on est parti avec mes parents au camping, au Vieux Boucault, au Port d'Albray. Camping trois étoiles. Et on va sur la promenade du Vieux Boucault. Il y avait un magasin au bout de la promenade. Et là, qu'est-ce que je vois ? Une planche vision. Mais ce n'était pas une planche vision polyvalente. C'était une planche vision Liralf. Et là, j'ai saoulé mes parents pour l'acheter. Ça coûtait très cher. Ils n'étaient pas trop d'accord. Et finalement, en insistant, en leur disant que ça pouvait être mon Noël, mon anniversaire, alors que je suis né en fin d'année quand même, j'ai réussi à négocier la planche. Mais je n'ai pas réussi à négocier le grip. C'était parce qu'il fallait le rajouter et que ça coûtait 80 francs, 70 francs de plus. Donc, j'ai retiré ma planche Fatal Beauty et j'ai mis ma planche Liralf à la place. Et le jour même, je rencontre deux gars de Corse et qui, eux, savaient faire le holly. Et donc, c'était le Graal. J'ai l'impression d'être dans un clip de In Excess. Le bandana autour du genou, le shirt coupé, écrit fuck. J'avais 10 ans et demi. Et là, ils m'expliquent la technique du holly. Et j'apprends le holly devant leur caravane, sur la pelouse, sans mon grip. Et rapidement, j'y arrive. Et ensuite, on allait dans l'autre camping 4 étoiles, où il y avait une petite esplanade et un petit air plein et des murets en bois. Et on devait être 5 vrais skateurs. Et pendant 15 jours, ça a été du skate, du skate. Et je suis rentré à Courtry avec la technique du holly. Et j'étais fou en me disant, putain, je vais apprendre ça. Mes deux potes, Stéphane et Teddy, les gars, c'est bon, je sais comment il faut faire. On peut monter un trottoir, je vous explique. Et c'est parti. Ça y est, on l'a, on sait, on pourra sauter les jambes d'un clochard un jour. C'est quand même génial. Et de là, c'était la rentrée. On a tous appris à faire le holly. Enfin, ils ont appris à faire le holly. Et on est allé au parking de la Poste, comme beaucoup de monde. Un jour, je pars chez mon père qui habitait à Paris. Je reviens et mes deux potes me disent, écoute, on a rencontré des grands. Et il y a même un gars qui fait une vrille avec sa planche. Parce qu'on ne connaissait pas les termes. Et il y en a un, ils ont même des tremplins en bois. C'est des grands, ils ont des mobilettes, etc. Ils sont trop forts. Et le week-end d'après, on a rencontré ces mecs et c'était les Chélois. Donc c'était Robin, Lionel, Olive, Mathias un tout petit peu plus tard. Il y avait Stéphane, Flores, Cobra. Ah ouais. Parce que Cobra est de court tris quand même. Ils avaient... Cobra, il avait même un billet de 1 dollar sous son grip transparent. Je veux dire, il nous faisait rêver. Il nous faisait tous rêver. Putain, ouais. Il y avait donc une bande de Chélois. Il y avait déjà une bande de Chélois. Et ils savaient déjà skater, ouais. Ils savaient faire des early graves. Ils savaient sauter un banque. Ils savaient faire des hollies. Ils savaient faire des hollies 180. Et puis, ils étaient plus grands. Donc nous, on était complètement fascinés. Les voir faire du skate. Et surtout, je pense, leur liberté d'ado, en fait. Que nous, on n'avait pas, puisqu'on était des mômes. À 5h30, il fallait rentrer à la maison. Et après, comment ça devient plus sérieux ? Alors, ça devient plus sérieux le jour où Stéphane me dit... Donc, Shell, c'est un rassemblement de petites communes. Tu as Shell, et ensuite, autour, tu as des quartiers. Tu as Shell-les-Coudreaux. Derrière, tu as Courterie. Un petit peu plus loin, tu as Lepin. Et à côté, tu as aussi Chantraine. Et un mercredi après-midi, il pleuvait. Et il y a Stéphane Cobra, avec son scooter Vision, qui me dit, écoute, on va à Chantraine, sous une halle couverte. Est-ce que tu veux venir avec nous ? Et là, je dis oui, je n'avais pas le droit. Même si c'était à 3 km, il fallait mettre un casque, partir en scooter. Et à 11 ans, ma mère ne m'aurait jamais autorisé de partir si loin. Et je fais, vas-y, j'y vais. Je prends ma planche, je monte derrière le scooter, je mets le casque, je traverse les 2 km en arrivant au carrefour des 4 routes, je crois. Et là, au carrefour des 4 routes, qui je vois à côté, à droite, ma mère dans sa 205. Et là, je me fais gauler comme un con. Et elle me regarde et me dit, mais qu'est-ce que tu fais là ? Je fais, oh, je suis avec ce copain, on va skater. Et puis finalement, elle me laisse partir. Mais je sentis que j'avais un petit peu franchi la barrière de l'autorité. C'était un peu limité. Là, je me retrouve dans un garage avec des vrais skaters, des mecs avec une banane, des chaussures de skate, des planches un peu abîmées, des stickers sous les planches. Enfin, la grande classe. Il y avait même un gars qui s'appelle David Sumonnet, qui faisait des shinings, des shinies, tu vois. Et qui faisait des shinies de 10 cm, 15 cm. J'avais jamais vu ça. Alors, le holly, je comprenais. Mais là, il faisait des figures que je n'avais jamais vues. Et on part sous une halle avec un banx, faire du banx. Mais surtout, j'étais dans le garage de Mathias. Mathias, Thomas. Mais c'était un petit garage ? C'était un petit garage. C'était un petit garage d'un petit pavillon de banlieue. On attendait Mathias, encore une fois. C'était le tout début, d'ailleurs. Mais on a toujours attendu Mathias. Et on attendait Mathias qui sorte de sa chambre, qui était d'ailleurs dans le garage. Et on l'attendait, comme on l'a attendu encore pendant pas mal d'années. Et ensuite, on est parti, ce qui était sous cette halle, avec un banx et une barre à slide. Et on s'est fait une après-midi de tirettes. Et c'était magique. Je suis rentré à la maison où j'étais... J'avais les yeux pleins d'étoiles. J'avais ce qui était avec des grands. Et puis, je n'avais pas peur de sauter sur le banx. Et d'ailleurs, ce jour-là, je me rappelle, ils se sont tous foutus de ma gueule parce que j'ai à un moment fait une tirette. et j'ai raté mon coup. Et ils se sont tous foutus de ma gueule parce qu'à ce qui paraît, je pleurais déjà en l'air avant d'avoir touché le sol. Et ensuite, ils m'ont pris sous leurs ailes en étant le plus petit de la bande parce qu'on avait quand même pratiquement 6 ans, entre 5 et 7 ans d'écart. Donc quand t'as 10 ans, t'imagines, c'est beaucoup. C'est beaucoup, ouais. À partir de ce moment-là, je les ai plus quittés. Mais tu devais être vachement décalé par rapport à tes copains de classe, aux jeunes de ton âge. Oui, j'étais complètement décalé. Mais en même temps, en faisant du skate, c'est ce que tu cherchais, d'être un petit peu décalé. On était un petit groupe, une petite tribu. Donc moi, j'arrivais au collège. J'étais en 6e, finalement. Déjà, il y en a qui étaient au lycée et puis les plus jeunes étaient en 3e. Donc je suis arrivé en 6e et j'avais les grands skateurs. Ils n'étaient pas nombreux. On devait être 3 en tout au collège à faire du skate. Et j'avais les grands qui me protégeaient. On était quand même dans un collège de banlieue. Je ne vais pas dire que c'était craignos, mais il fallait faire sa place quand même. Il y avait un peu du loulou. Ouais, tu prenais quelques pichenettes. Et donc, je les retrouvais tous les mercredis. Et surtout, après, j'avais mes copains de classe en semaine. Mes deux copains de l'époque, Teddy et Stéphane, mais qui, au bout du premier hiver, ont commencé à gentiment arrêter parce qu'il faisait froid et humide. Et puis, on avait notre spot de la poste où c'était le rendez-vous des skateurs du coin. Qu'est-ce qui faisait la spécificité du skate chélois ? Quand vous êtes à Paris, vous étiez les chélois. Vous avez été estampillés chélois. Vous êtes restés les chélois. On parle encore de vous comme les chélois. En tant que gamin, c'était... Moi, je voyais ça un peu... Je faisais pas trop attention au ski qui était surtout pour moi incroyable. C'était la capacité à construire des modules. Et à l'époque, début des années 90, sauter des bangs, construire des bangs, des barraslides, faire une courbe et la coller contre le mur. Il n'y avait que dans les vidéos que ça existait. Et eux se permettaient de le faire. Notamment Robin, qui avait construit une mini-rampe dans son... Ils avaient un espèce de jardin annexe dans une cour. Et ils avaient construit une petite mini-rampe qu'on appelait la dichinie, qui était en pente. Donc, il y avait un côté qui était beaucoup plus facile pour ce qu'ils étaient. Et il y avait écrit plein de bêtises. C'était aussi... C'était le début du tag. C'était le début du hip-hop. Le début du hip-hop. Ouais, c'était les cassettes rapatitudes, puis Public Enemy, puis il y avait le rock. C'était déjà un truc de vieux. Le rock ? Oui et non, parce que t'avais, je sais pas, les marques comme Zorlac, où il y avait des graphiques Metallica, mais il y avait... Le hip-hop, le rap, c'était neuf, surtout, c'était très neuf. Et sur cette dichinie, je me rappelle, il y avait mon nom qui était écrit dessus. J'étais interdit de la skater. Donc, j'étais obligé d'aller là-bas. C'était entre un poulailler et un autre jardin d'ouvriers, finalement. Et je la regardais skater. et je pouvais... J'attendais qu'une chose, c'est qu'on puisse me laisser faire deux, trois kick-turn sur cette mini-amp. Pourquoi t'avais pas le droit de la skater ? Parce qu'ils étaient cons et que j'étais petit et qu'ils voulaient m'emmerder. Ils me faisaient chier. C'est pareil, il y avait la vidéo... Je sais pas si tu te rappelles la vidéo Ruby Ship ? Ouais. C'est la première vidéo World Industry. Ouais. Et à la fin de la vidéo, il y avait un gamin, il le foutait dans une poubelle et surtout, il lui faisait manger ou il mangeait un verre de terre et ils m'ont harcelé. Harcelé. Ils m'ont foutu dans la poubelle, ça c'est sûr. J'étais le gamin, quoi. Et donc, cette mini-rampe, je pouvais la skater une fois de temps en temps et même période, ils avaient trouvé un full pipe. Le full pipe de l'opin. Le fameux. Ouais. Et il y avait aussi un ditch et on allait skater ces endroits. Ah, le ditch, déjà aussi, vous alliez le skater. Ouais, on avait trouvé, ils avaient trouvé et après, ils m'ont emmené. Ah, ça c'est des spots qui ont toujours existé à Shell. Ouais. Et ensuite, le côté festif, eux, comme ils étaient plus grands, ça fumait déjà quelques pétards. Enfin, ça s'initiait aux pétards. En tout cas, festif. En tout cas, il y avait un truc de bande. Vous étiez en bande. Ouais. D'ailleurs, le crew, avant de s'appeler, parce qu'elle s'appelle La Tribe, et d'ailleurs, c'est le nom de l'association derrière le skatepark Cosa Nostra, c'était le crew CBSG. Et CBSG, j'ai appris très longtemps après ce que ça voulait dire. Et moi, ils m'ont dit, écoute, CBSG, ça veut dire couille de bœuf sans graisse. Et il n'y a que les puceaux, ils ne peuvent pas rentrer dans l'équipe. Donc, c'est pareil, ils me faisaient chier sur tout ça. Les durs moments de chagrin. Oui, il y a eu des moments de frustration parce qu'ils m'embêtaient un petit peu et en même temps, ils me poussaient. Et en fait, ils m'ont toujours poussé à ce qu'ils étaient. Alors, j'adorais ça. Et je pense que j'ai eu la chance de rentrer à Detrix, de comprendre. En étant petit, tu ne percutes pas trop. Parfois, tu as des facilités. Tu essayes plus que tu ne réfléchis. Pour eux, leur petit... Le jouet. J'étais un peu leur jouet de l'époque, le petit minot ou comme il y avait Tony avec la bande de Versailles ou de Sèvres. Tony Brossard. C'était les petits qui essayent de rentrer à Detrix, qui se ramassent mais en même temps, ça passe parfois. Et il y avait Mathias qui était quand même un gros moteur et il y avait ce mec, David, là dont je parlais avant, qui, lui, quand nous, on commençait le skate, montait sur une table de ping-pong en Oli. Et c'était la légende de Shell. C'était un peu notre Marc Gonzales. Donc, il y avait le David Oli, il y avait le centre culturel de Shell qui était ensuite notre second gros spot ou street où c'était à l'époque des trottoirs, des small wheels. Donc là, on est déjà vers 92, 93 à mon avis. Voilà, c'était vraiment bien. Puis c'était un moment où le skate a énormément évolué. Le début des baggies, les roues qui se réduisent en termes de diamètre, les tricks qui sont de plus en plus techniques, qui n'étaient pas obligatoirement faciles. Et c'est pour ça que je pense qu'on a fait aussi beaucoup de courbes, c'est qu'on n'arrivait pas obligatoirement à suivre le rythme. Et des tricks qui fonctionnaient bien sur des belles esplanades aussi, enfin des esplanades bien lisses. Il fallait des bons spots aussi. C'est vrai, mais après moi, j'avais aussi la chance d'avoir mon père qui habitait à Paris et j'allais souvent à la fontaine des innocents. et c'était à l'époque au début de Street Machine, c'était Bamba avec ses cheveux frisés très longs, c'était surtout Alex Wise, double. Gras double, Frédéric Bloh. Et il y avait qui ? Il y avait un mec qui s'appelait Timothée, je m'en rappelle, et il y avait Bob. Stéphane Kem, DJ Falcon. T'as connu toute cette période-là ? Le week-end, un week-end sur deux. Ça date vraiment. Surtout ce qui était la place d'innocents, il y avait un Banks qu'il collait contre le kerb et tu sautais au-dessus du muret et là, j'étais moins perdu puisqu'on faisait ça toute la journée sur le parking de la Poste. Il y en avait qui se faisaient bien martyriser à la fontaine des plus jeunes. Non, moi, je ne me suis jamais fait martyriser la main. J'étais trop empointillé. Oui, après, c'est ceux, les petits jeunes d'un peu casse-couille. Il y en a qui se sont retrouvés dans la fontaine, il y en a qui étaient tricards. C'était rude, la fontaine. Je n'ai pas eu ce... Non, je ne l'ai pas vécu du tout. Après, je pense qu'ils ne se rappellent pas de moi. Tu n'es pas rentrée dans le skate parisien. Tu passais. Non, je ne suis pas rentrée dans le skate parisien parce que j'y allais en pointillé. Et malgré tout, c'est ça qui est génial, c'est que les Parisiens venaient à Shell parce qu'on organisait aussi des compètes à Courtry. Des compètes de skate, les Parisiens faisaient le déplacement. John, aussi, Carrière. John Carrière. Enfin, bref. Ça me donne des frissons de parler de tout ça, tu vois. Il y a qui d'autre qui venait ? Stéphane, peut-être ? Il y avait Stéphane Larence, il y avait Franck, Baratero, Tony Brossard, Jacques Bertollon. Après, on se retrouvait aussi l'hiver. Nous, on traversait Paris pour aller à Versailles. qu'on se retrouvait aussi là-bas. Il y avait qui d'autre ? En transport en commun, vous alliez à Versailles ? en habitant en banlieue. Donc, ils étaient déjà plus grands. Donc, on partait en 104 ou en 4L. C'était le top en écoutant les Sony Cues sous Minor Threat. Et entre deux, un petit public ennemi sur une cassette. Des cassettes audio dans la voiture pour aller faire du skate à Versailles. qui venait, il y avait aussi notre pote Stéphane, Cobra, qui lui, avait arrêté l'école, travaillait à Paris en tant que coursier et était pote avec la clique de ce magasin Surf Factory, tu te rappelles ? Donc, il y avait Jabba qui bossait là-bas. Jabba. Il y avait Joe Cool et donc, il y avait Le Jouet et ces mecs venaient à Shell faire la fête le samedi soir. Donc, c'était un melting pot. Et puis, il y avait aussi, mais ça, c'est autre chose, mais il y avait Pat le Chinois. On l'avait rencontré, ce mec-là, Pat le Chinois, il a rencontré Stéphane Desjardins, Louping, qui est notre super pote, mais qui habitait Aulnay aussi. Donc, en fait, c'est toute la banlieue Est. Toute la banlieue Est. Et à quel moment tu rentres dans le skate, tu te connectes avec la scène skate, le sponsoring, ce genre de choses ? Ce moment où tu apparaîtes. Déjà, on faisait un petit peu les contests du coin. C'était pas pour faire des contests, c'était surtout pour se retrouver. Donc, on allait à Coulomiers ou c'était encore plus loin en Seine-et-Marne, mais il y avait des rassemblements parce que c'était le seul parc couvert du coin, un peu street. Il y avait des, je me rappelle, des contests. Il y avait Benjamin de Berthe à aller là-bas. J'ai vu, il a fait nos premières photos, on va dire. Il y avait les gars de mots. Les Meldois, les familles. Et moi, ce qui a changé, c'est que c'était en 80, fin 96. En gros, en 95, là, je devais avoir 15 ans. et j'ai commencé un petit peu ma crise d'adolescence, je fumais quelques pétards. J'ai essayé de faire comme les grands et ma mère a eu quelques difficultés avec moi et m'a demandé de partir de la maison et d'aller chez mon père. ça, ça a duré six mois, sept mois. Et donc là, je suis parti à Paris et on a essayé de me remettre dans le droit chemin. Et là, je me suis retrouvé à Paris. Mon père bossait pas mal. Et donc, j'étais tout seul à Paris. J'étais chez lui, j'avais les clés, je le voyais, parfois, je ne le voyais pas quotidiennement, je ne sais pas. Et là, ça a été, là, j'avais ma board. j'étais pas très loin des Halles et Bastille. C'était aussi le début de Bastille. On y allait déjà auparavant, mais pour moi, en tout cas, c'était le début de Bastille. Et là, je skateais non-stop, non-stop, non-stop. Et tu as continué l'école ? J'ai continué, j'ai continué jusqu'au bac que je n'ai pas eu. Et donc, c'est surtout, c'est une période de à peu près, ouais, c'est ça, 95, j'avais sincèrement envie d'être sponsorisé en skate, c'était quelque chose de compliqué. Il y avait aussi une chose, c'est qu'on faisait de la photo avec un pote, enfin, un des chez-lois, c'était tout archivé. Il faisait de la photographie, Lionel, et on avait nos, donc on documentait tout ce qu'on faisait. On ne filmait pas, mais on faisait beaucoup de photos. et je me rappelle d'être allé dans un magasin avec mon album photo à côté de Bastille. C'était deux frères, Romuald et Valéry. Ils avaient ouvert un petit magasin Central Block. Et là, ils m'ont dit, écoute, on va te sponsoriser. On a déjà une superstar qui s'appelle Yann Fort, mais toi, on va essayer de t'aider un petit peu. Il faudra que tu nous ramènes des clients. Toi, ça sera plus le côté commercial. Je ne sais pas si c'est une connerie ce que je dis, mais je me rappelle qu'ils m'avaient dit ça. Ça m'avait surpris. Et puis, on va te donner, on m'a filé une planche, une paire de chaussures, des simples, je m'en rappelle. Mais putain, merde, j'étais sponso, quoi. Putain. J'avais ma planche. Central Block, ce petit shop parisien. Et en même temps, j'étais, ce qui était quand même beaucoup à Bastille. C'est là où on s'est croisés et rencontrés. L'échelois venait, ce qui était, je ne savais pas que tu étais à Paris, toi. Mais je me souviens bien de Mathias et toi. Ça a duré six mois, donc finalement, et ensuite, au bout de six mois, moi, je n'étais pas bien, tout seul, loin de mes copains. Et je suis retourné à Shell. Je n'étais pas trop dans mon... Dans ton élément. J'aimais bien Paris. Vraiment, ça a été, quand j'y repense, j'ai été sponsorisé le 3 décembre 1996. 1996. J'ai perdu ma virginité le jour de mon... Tu t'imagines, je te dis ça dans Big Pin. C'est quand même pas mal, quoi. Donc, je connaissais déjà Benjamin, de Berthe. Qui habitait Paris depuis un moment, mais qui venait de Maud, de la banlieue Est, même Barcy. Et donc, on est allé à Créteil et on a fait... Donc ça, c'était en mois de décembre, pareil, et on allait faire des photos sur le marché. En fait, c'est des courbes en briques. Et tu fais le back seuil de lit sur la porte. Ouais, ça, j'avais fait avant, mais... Et là, j'avais fait un wall ride tout fakie et ça a été ma première parution dans un Freestyler magazine. C'était Freestyler avant Fougard. Ouais. Et c'était dans quel cadre, quel article sur Paris ? Je pense que c'était un article sur Paris, peut-être. Et voilà, j'en oublie. Après, il y a eu cette période... Là, j'habitais à Paris aussi. Il y a eu la période des bassins de la tour Eiffel vide. T'as connu ça aussi ? J'y allais... On y allait tout le temps. Tous les soirs. J'ai vu Tom Penny la main. Ouais, c'est 96. Ouais, C'est là, on revient à ta question, ça a été là la connexion du skateboard. Vraiment. À fond. Qui m'a bien aidé dans mon échec scolaire. Après, t'as continué à chercher des sponsors. T'étais vachement déterminé. Déjà, à l'époque, t'avais quand même ce tempérament à tout le temps, tout le temps skater. Tu trouvais ? Ouais, c'est ce que tout le monde trouvait. Ouais, mais j'étais au taquet. J'avais envie de skater, vraiment. J'avais envie de... Ouais, j'avais envie d'y arriver. Je trouvais que c'était... C'était pas simple et que j'avais un sentiment qu'il fallait s'affirmer. Mais pas dans l'aspect compétitif, en tout cas dans... Être déterminé, c'est pas spécialement être compétitif, mais... Mais ouais, je voulais... Je voulais faire du skate et je le savais depuis toujours. C'est ce qui fait que t'as fait des photos, faut se rendre disponible, c'est tout un tas de démarches. Ouais, il y a quand même une cover du troisième Sugar. C'était l'hiver. Le premier de l'an, je crois même. Alors cette histoire, elle est dingue parce qu'on voulait faire une photo avec Benjamin. J'adorais faire des photos surtout puisque je faisais des photos avec Lionel et je trouvais ça génial d'avoir des... Enfin, la photographie, ça m'a... De skate en tout cas, même maintenant, aujourd'hui, dans d'autres domaines, mais ça m'intéressait. Je trouvais ça génial, les Macs de skate. Les vidéos, c'était complètement secondaire. Il y en avait très peu et puis l'accessibilité, l'accès à une caméra n'était pas bien tellement simple. Peu de monde se baladait avec une caméra et donc on partait en mission en photo et je me rappelle, on s'était dit avec Benjamin d'aller skater. Le but, c'était finalement de faire une photo devant les vitrines des galeries Lafayette et on s'est rendu compte que c'était pas possible. C'était le premier janvier et je me rappelle qu'on avait fait une sacrée fête la veille et je pense qu'il n'était pas non plus très frais et il faisait froid et j'ai commencé à essayer de faire un frontside board slide sur une sortie de métro sur un muret assez haut. Enfin, c'était très haut. En tout cas, pour moi, c'était très haut. Pour l'époque ? Ouais. Et Benjamin m'a dit « Ah vas-y, fais-le ! Ça va être génial ! » « On va faire quelque chose avec ça ! » Et ça m'avait... J'étais déterminé. Je l'ai fait, quoi ! Cover de Sugar ? Ça fait quoi, une cover de Sugar en 97 ou 98 ? Moi, ça va être 98. Oh bah, tu bandes ! C'est génial ! C'est génial ! Ton envie, elle se traduit comment et comment ça continue ? Comment ça se traduit ? C'est l'envie de continuer, l'envie d'avoir des sponsors, donc d'être aidé, de skater, de voyager. Et c'est pareil avec les Chélois. Tous les étés, ils partaient en road trip qu'ils appelaient le ride jusqu'à Osgore. Et là, j'avais un petit peu plus l'âge de partir avec eux et de partir pendant 15 jours avec 300 francs à l'époque. Et tu te fais la tournée des villes et des skateparks jusqu'à ton arrivée dans les Landes, à dormir sur une bâche. C'est cette envie de skater. Ce qui me donne envie, c'est de faire que ça et d'y arriver. Ça n'existe pas à l'époque, j'allais dire d'être pro. Ce n'est vraiment pas concevable en France. Non, il n'y a pas de marque. Réellement, c'est le début de cliché. C'est le début. Il y avait nous, avec Mathias, on skatait, parce que Mathias était sponsorisé aussi. On se tirait un peu la bourre. Enfin, on se tirait la bourre, on se motivait. On était sponsorisé par une marque de skate parisienne qui s'appelait Hold Up. Il y avait Yann Fort. Pareil, à l'époque de Central Bloc, il y avait Yann Fort, mais il y avait Rico Saxi aussi. Ouais, Eric Saxi, ouais. Rico, on skaitait tout le temps ensemble. Il skaitait pour Hold Up. Il y avait Yann Garin. Yann Garin, épisode numéro 1. Ouais. Radio Corbeau. Et puis, l'envie de faire partie, peut-être, voilà, l'envie de faire partie du paysage du skateboard français. Voilà. Ouais, à cette époque-là, il y a 5 pros, finalement, français. Donc, tu arrêtes l'école, tu fais que du skate. Tes parents, ils en pensent quoi ? Mes parents sont en panique. Je suis fils d'instit, quand même. Ils ne disent pas grand-chose à part, fais attention. Tes choix sont difficiles et dangereux. Et donc, je me retrouve en conflit avec eux. Conflit parce que je suis déterminé, mais je sais que je les déçois. Je les déçois dans le sens où ils sont inquiets et ils savent très bien que de rentrer dans la vie sans aucun bagage scolaire, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et donc, c'est finalement pour moi aussi une détermination en plus de leur prouver que je vais tout faire pour. On est en 98, à peu près, c'est ça ? En même temps, je passe un BAFA. D'accord, ouais. Donc, je vais nourrir, je vais à la cantine et faire les garderies pour faire un petit peu d'argent pour montrer que je suis quand même un peu autonome. C'est un diplôme pour s'occuper des... Animateurs. Animateurs, voilà. Je fais ça pendant quelques mois et là, il y a le premier brevet d'État d'éducateur sportif qui se monte dans le skateboard et je m'inscris. Et en même temps, le projet HL de trouver un lieu pour construire un vrai skatepark couvert qui n'existe plus parce que Versailles n'existe plus et qu'il n'y a rien à skater à part en Belgique à Vevelgum qui s'appelle Zoumise à l'époque et qui est pour nous. On partait, on pouvait faire des allers-retours pour aller skater en Belgique quand même. C'était l'Eldorado et on l'a fait plus d'une fois partir à 17h ou 15h, 16h et revenir à 2h ou 3h du matin. On ne s'est jamais croisé je crois mais on l'a fait plus d'une fois aussi. C'était n'importe quoi. 3h de bagnole. On essayait de faire 205 ou 200 bornes au minimum. Non, largement. 200 bornes. Allez, 400 bornes aller-retour. Pour aller skater un parc couvert. Génial d'ailleurs. C'était incroyable. C'était juste fou. Incroyable. Et ça a été pour toute la bande l'exemple et la motivation de créer Cosa Nostra. Mathias qui était, lui faisait l'armée et il faisait l'armée il était dans une association en fait. Il faisait un service civil, voilà. En étant dans ce côté associatif il commence à apprendre les filons et le fonctionnement d'une association. C'est génial quand même. Mathias qui apprend de l'armée. C'est grâce à l'armée. L'armée finalement. Tu vois les mecs qui ont voulu être anti-conformistes et bien finalement ça lui a permis de ce qui était plus que jamais et d'avoir d'être en partie à l'initiative de l'association de travail et d'organisation. Et avec cette histoire de nouvelle formation de brevets d'état moi je me suis inscrit et ça a donné en plus finalement un argument en plus vis-à-vis de la municipalité de la crédibilité vis-à-vis de l'association pour développer potentiellement une école de skate et un réel lieu de vie pour une nouvelle discipline qui est le skateboard à Shell. C'était très nouveau les cours de skate l'initiation au skate. Exactement c'était le tout début et puis c'était à l'opposé je pense que ça l'est toujours mais à l'opposé du mode d'apprentissage et des idéaux du skateboard en tout cas de l'époque. Je quitte l'école pour rentrer dans une école pour apprendre le skate c'est drôle c'est contradictoire. On dirait presque que tu vis mal quand tu le dis de quoi ? D'être ce paradoxe en fait. Mais ça a été une très belle revanche pour moi c'est que l'école je me suis mal orienté je pense que j'étais pas con mais ça me plaisait pas je me suis retrouvé dans une situation ingrate c'est dur l'échec scolaire c'est délicat à vivre et ma revanche a été de former même des profs de lycée pour une nouvelle discipline qui était le skate putain quand même c'est drôle c'est une belle revanche belle revanche et puis il fallait le faire il fallait s'impliquer c'était pas c'était différent ouais après l'implication était pour le skatepark pour l'association pour qu'on puisse garder notre skatepark pour que notre skatepark puisse continuer le pérenniser il y a une forme une vision peut-être un peu égoïste mais qu'on puisse le garder pour le skater moi de l'extérieur je me souviens que vous étiez un peu rentré dans les arcanes de la politique de la ville moi j'avais été vachement impressionné par ça après égoïste je sais pas si tu dis ça comme ça mais il y avait quand même derrière le parc va avoir 20 ans c'était un sacré truc de monter tout ça dans le skate à l'époque complètement novateur il y avait les gars de Montpellier les moustachus qui étaient bien impliqués dans le côté fédéral nous on n'y était pas du tout et on voulait pas ah oui vous étiez quasiment indépendant où il y avait nous on avait à l'époque avec Shell pendant je dirais maintenant le skatepark il y a 20 ans mais pendant plus d'une dizaine d'années il n'y avait aucune relation avec la fédération française de skate bref de toute façon il fallait avoir un discours posé face à la municipalité pour les convaincre d'avoir des subventions potentielles mais le début du skatepark ça a été un challenge puisque c'était 35 000 francs je crois de loyer par mois ce qui était énorme et qu'il n'y avait rien on n'avait aucune aide il fallait absolument rentrer ses sous en termes d'entrée pour subvenir au fonctionnement 5 000 euros à peu près c'était monstrueux on fera un épisode avec Mathias je t'ai dit des choses tout ce qui était gestion c'était plus Olivier et Mathias ça m'a permis de faire un stage permis de commencer une école de contribuer au fonctionnement du skatepark mais Cosa Nostra c'est eux donc pour toi les années 2000 alors les années 2000 les années 2000 elles commencent en 99 je travaille au skatepark je fais des économies et je pars deux mois au Brésil avec Spoon et Kevin Bessette Sébastien Michelini le photographe exact on est parti deux mois et on avait un numéro de téléphone sur un bout de papier de Nilton Neves et il nous avait dit un conteste ouais passez venez et un jour on est arrivé à Porto Alegre dans le sud du Brésil avec ce numéro qu'on avait il n'y avait pas de mail ou quoi que ce soit puis on a essayé d'appeler on a mis une petite semaine à le trouver on s'est fait pote avec les gars du centre-ville du Brésil de Porto Alegre donc on a eu un petit peu peur on s'est fait des petites frayeurs ouais on a eu quelques petites frayeurs ouais franchement des belles leçons de vie des choses à ne pas faire et puis surtout on était avec les locaux et là on a commencé à ce qui était on était sur un autre continent et de ce qui était des spots rough avec des gars qui avaient un bout de telle de 4 centimètres et qui sont capables de faire des tricks de tarés les mecs qui ont 20 ans qui ont 3 enfants des choses enfin voilà ça a été une tarte et une remise en question sur notre société et une vraie leçon d'humilité quand tu parles des choses à ne pas faire ou les histoires c'était de quel acabit ? des histoires à la con c'est des histoires de fumettes par exemple c'est d'acheter 100 francs d'herbe parce que je parle encore en franc on était à l'époque de francs mais 100 francs d'herbe pour fumer un petit pétard le soir sauf que quand t'arrives au Brésil t'achètes 100 francs d'herbe en fait t'as 100 grammes d'herbe et que c'est trop pour un brésilien et que l'on s'est fait gauler comme des gringos et qu'ensuite on avait un mec ça a mis la puce à l'oreille par rapport au dealer et il s'est dit oh putain des petits blancs là je vais me les faire et en fait on habitait en plein centre-ville de Porto Alegre et c'est comme un peu je pense aux Etats-Unis le centre-ville il y a beaucoup d'activités la journée mais le soir il reste plus que les zombies c'est craignos tous les drogués et c'est un autre niveau vraiment et donc on a essayé de nous raqueter pendant une dizaine de jours le temps qu'on trouve Nilton donc raconte Nilton Neves cette légende vivante du skate brésilien un skateur complètement incroyable donc voilà le Brésil tel de 3 cm les gars sont tous incroyablement forts capables de te faire un coeur bamboua en 5 minutes chose qui n'existe pas en France et puis Nilton qui arrive avec une banane un sourire éclatant qui nous dit génial les gars vous êtes venus finalement combien de temps vous restez ? 2 mois pas de problème allez vous venez avec moi je vous emmène vous dormez chez moi et je m'occupe de vous je m'occupe de vous pendant 2 mois enfin franchement c'est quand je dis repens c'est improbable et en skate le gars qui sait tout skater mais très très bien incroyable plusieurs covers de sugar des trucs incroyables en Europe en France voilà et il y a une aura une maturité assez surprenante et il nous fait découvrir son pays et sa culture sa famille sa culture et la culture skateboard brésilienne ça veut dire des générations de skateurs chose qui n'existe pas en Europe et pas du tout en France donc de skater avec des gens de plus d'une quarantaine d'années et une réelle histoire indépendante alternative en plus indépendante commercialement exactement avec leur propre marque avec la grosse claque et c'est là tu progresses je progresse comme je peux parce que je rentre avec une entorse à chaque pied mais oui on progresse sans s'en rendre compte on progresse et on y retourne ensuite et donc voilà ça c'était 99 on rentre dans les années 2000 et pendant 3 ans je pars au Brésil au moins un mois à la fin de ce trip Kevin Bessette skate pour Adidas moi j'avais des choses par DC et on me propose de skater pour Adidas et d'être payé pour skater en tout cas du budget de pouvoir voyager et je franchis le pas et c'est c'est le début on va dire du skate professionnel on commence à faire des tournées un petit peu de Seb Dorel donc voilà on rentre dans le team Adidas Seb Dorel Kevin Bessette il y avait Julien Degnaud Rico Saxi Kevin lance l'idée d'une grosse tournée de skate en Europe où on fait la tournée des contestes des coupes du monde de skate et en même temps c'est le prétexte pour aller dans chaque ville de Copenhague en passant pour Prague et là on part avec l'équipe Adidas de l'époque donc Seb Kevin et les Ricains Paolo Diaz Quim Cardona Lance Mountain qui était passé furtivement Jamal Williams Jamal Williams ouais et ensuite on ramène notre guest Nilton et on part aussi avec des graffeurs la true school on fait Paris je me rappelle on fait Paris Copenhague on avait plusieurs vannes et Seb avait un van et il a mis lui il a mis deux jours pour arriver à Copenhague parce qu'il s'arrêtait dans toutes les stations CRS qu'il cherchait un petit miroir pour les angles morts sur les rétros le mec il a mis deux jours pour arriver et après il a fait ses runs avec Bob Burnquist en vert là tu vois son fonce à Switch Nose Grind Revers etc incroyable Switch Flip tout ce que tu veux il sortait de la bagnole hop après il va se poser il va fumer un petit B2 avec Nicky Guerrero génial et donc on se fait ce trip en Europe avec les gars qui se mettent les missions les graffeurs qui se mettent des missions trains qui partent de leur côté nous on va skater c'était génial jusqu'à Prague où on arrive là-bas on avait des beaux vannes Adidas franchement on était bien comme il faut quand même et là on pose un van premier soir boum il saute voler ok on appelle le gars d'Adidas on a un problème on s'est fait braquer un van ok pas de problème on vous ramène un autre van on fait oh putain ils sont royal au bar on fait péter le budget c'était les débuts des tours pour une fois on dormait pas sur une bâche et on mangeait pas des pâtes les boîtes de ravi c'était quand même génial et deux jours après ils nous ramènent un van et on les rappelle 24 heures après et on leur dit bah écoutez le van qui nous a ramené il s'est fait voler puis on a un troisième qui s'est fait je crois qu'on a eu un troisième ou qui a essayé de se faire braquer ouais fracturer ouais donc on a fini le tour là les gars nous ont dit c'est bon vous êtes pas très sérieux et on a continué notre trip jusqu'à Budapest et Barcelone avec des mecs dans le van et des gars qui partent en train c'était un grand moment de l'arrivée des grandes marques ouais 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 et après tu t'impliques plus avec Adidas et tu bosses complètement avec eux et ce qui se passe donc il y a ce tour qui se finit il y a quelques embrouilles parce qu'on dépasse un petit peu le budget initial ouais prévu quand t'as Dorel qui fait de la compta je veux dire c'est t'imagines bref et à la fin de cette année le mec le responsable du skate Adidas en France s'en va son collaborateur qui reprend les rênes et me propose d'être son interlocuteur direct en fait pour le skate parce que lui il connait rien de l'informer en fait sur ce qui se passe dans le monde du skate et notamment de gérer le team Adidas France donc on a construit le team de skate de l'époque il y avait le petit Nils il y avait Nilsin qui est maintenant peintre street artiste et qui fait des très chouettes choses donc Sem il y avait Marley Henrik Pecatus Grégory Lofersweiler Grégory Lofersweiler Henrik Pecatus Mathieu Dubost Mathieu Dubost puis après il y en a d'autres qui se sont greffés il y en avait tout un tas d'autres il y a des gens ensuite plus tard bien voilà donc on a appris appris du premier trip et puis on refait des tours un peu moins compliqués on commence à organiser des tripes donc je me rappelle que le premier c'était partir à Barcelone on est parti en Tunisie d'ailleurs on est parti ensemble la Tunisie grand moment la Tunisie géniale grand moment la Tunisie vraiment au fin fond du bled avec cet assaut là qui reçoit des stars c'était fou c'était fou c'était Double en fait qui avait ce plan au départ mince comment il s'appelle Denis Noël Denis Noël ce génie une grosse bise à Denis si je continue donc en même temps Adidas il y a un Team Europe qui se met en place moi je skate pour le Team Europe avec Seb et puis d'autres d'autres gars des Allemands notamment même moment c'est finalement le début d'Anti ce qui avait déjà commencé tu rentres dans la boucle Antise à partir de quand ? en 2002 j'appelle en fait Loïc Loïc Benoît Loïc Benoît au début d'Antise il y a Julian Hugo Loïc Benoît ensuite il y a Sem Rubio qui arrive ah oui en tant que rider Sem Rubio le photographe moi je passais vous voir chez Sugar et vous me disiez appelle les gars je me souviens de cette discussion avec Julien il irait bien chez Antise avec Mathias avec tout un tas de gens je les appelle je leur dis écoutez j'aimerais bien skater pour Antise et puis surtout à l'époque c'est on va dire le skate c'est très tech c'est quelque chose que je ne sais pas faire en fait je suis polyvalent mais je n'excelle pas dans quelque chose je sais m'adapter mais j'ai un petit côté courbe street courbe Hugo on se connaissait Julian je le connais depuis l'époque de Zoomies même d'avant on allait chez eux à Bruxelles Julian Dickmans il y avait une connexion Shell les belges et il me propose de partir en tour en tour de skate avec Wall Street en Europe encore une fois en partant de la Belgique la Hollande l'Allemagne je crois que c'est tout mais on a fait un beau tour avec Marley aussi un petit jeune de chez Wall il y avait Barbie Sylvain Ginet il y avait Will Agnès il y avait Antoine Bellini et chez Antiz il y avait donc Julian Loïc Hugo Steve premier trip pour lui Steve Forstner et Love & Rot le Suédois Love et on fait le trip et on finit à Paris et je leur dis que ça se passe super bien en skate c'est vraiment cool ils restent à la maison je les héberge parce que j'habite à Paris avec ma copine de l'époque et je leur dis voilà moi je suis plus que chaud ça passe bien on se connait et je leur dis surtout moi je suis motivé pour pour m'impliquer par contre il faut je me rappelle avant qu'on ait eu cette discussion nous en ayant un petit peu d'expérience avec le côté associatif il faut qu'on se structure pour monter une vraie marque en fait Antiz existe la marque est déposée mais il n'y a rien derrière ça c'était en septembre et on se retrouve en novembre avec Loïc Hugo Julian chez le père de Benoît Allègre et on monte la société les statuts de la société on met tous quelques il y a pas mal de contributeurs on met 2000 euros chacun 8000 euros pour monter la boîte le père de Ben de grand Ben nous dit bon il ne faut pas appeler ça anti-skateboard il faut trouver une autre entité on ne sait jamais si vous développez et je pense qu'Hugo a dit nous on aime bien Iron Maiden on a fait bon bah voilà allez c'est parti Iron Distribution et en décembre 2002 Iron Distribution existe officiellement on peut vendre des planches de skate Antiz et tu avais Loïc Benoît qui gérait la marque on va dire enfin en tout cas l'administratif et Hugo qui faisait les graphiques tout de suite j'y ai cru énormément je savais que c'est quelque chose qui me tenait énormément avec Iron Antiz c'était l'équipe c'était la motive les tours de skate le skateboard et donc on était parti on a fait quelques périples les fameuses tournées Antiz exactement est-ce que ce qui s'est passé en tour doit rester en tour systématiquement oui c'est pas mal mais franchement on était sage quand même on était assez sage on voulait surtout voyager découvrir des nouveaux spots et filmer pour sortir une vidéo c'était très très important pour nous c'était l'occasion de pouvoir filmer une vraie part de skate on avait jamais fait ça c'était important le côté collectif déjà on avait la même même sensibilité sur les spots et on n'a jamais eu un skateboard technique au début des années 2000 tout le monde était un peu en jogging grosse basket c'était pas pour nous donc il fallait trouver une courbe un peu granuleuse des rails quelques marches mais pas pour faire des tricks trop trop compliqués donc oui on se retrouvait à travers ce style de skateboard et puis t'avais Loïc derrière à fond avec son appareil photo a tout documenté il a tout documenté lui et puis Sem Rubio Sem Rubio qui était dans l'équipe originelle aussi qui était un très bon skater qui s'est blessé il s'est blessé au genou et à la cheville et ça ne s'est jamais vraiment revenu non il a compensé avec la photographie il est d'ailleurs toujours photographe officiel Adidas je crois et qu'est-ce qui s'est passé ensuite là donc on est entre 2003 et 2004 au début on filmait avec Junior Vincent Chassignol et Julian étant à Barcelone avait rencontré Paul Labadie il a insisté pour que Paul vienne de plus en plus en trip avec nous et qu'on puisse sortir Anticipated là on a collecté en fait plein de footage à droite à gauche et on a monté nos parts à côté de Polo dans l'appart et ça a pris je sais pas peut-être un mois un mois et demi et on a sorti cette vidéo qui devait être au mois de mai mai 2004 et c'est fini peut-être une heure avant l'avant-première le classique voilà et c'était un grand moment donc concert bière bien sûr il y a des putains de bons tricks dans cette vidéo par contre c'est filmé tellement à l'arrache parce qu'on se filmait entre nous parce qu'on avait collecté des footage de partout et c'est Polo qui a surtout monté assemblé tout ça voilà assemblé avec cette sortie de vidéo l'arrivée de Fourones en même moment Julian Fourones 2004 à fond avec Antiste et tout le monde nous soutient aussi tous les médias voilà il y a une espèce de une forme de dynamique et de motivation géniale on est en gros tous 25 ans 26 ans ce sont des belles années vraiment où ça se quête et ça a envie de voyager vous étiez réputé pour partir trois semaines en van on est parti oui on partait loin on partait avec un van où il y avait cinq places et il y en avait quatre dans le coffre ça c'était assez fréquent l'été 2006 on part en Croatie avec Steve Roulian Hugo avec Julian bien sûr Loïc la 504 break du papa de Loïc Benoît et on se fait un super tour en Autriche et en Croatie et en retour de ce périple je me dis il faut que je il faut que je déménage tout se passe à Lyon il faut que j'aille là-bas au même moment Paul me dit il était entre Rouen et Barcelone Steve habitait dans le dans la colocation l'appart place satonnet et on se dit bah écoute on on se met à trois et puis on on trouve un appartement donc on rentre fin août début septembre et on trouve un appartement sur les hauteurs de Lyon à la Croix-Rousse où où il s'en est passé des belles il s'en est passé des belles d'ailleurs ça a fini avec une mini-rame dans le salon quand même donc t'imagines c'est c'est quand même assez original et là bah on continue Anticipated est sorti ça nous a mis un sacré boost tout le monde nous a suivis tout le monde nous encourage et Paul se dit écoute je veux bien monter cette première vidéo mais la prochaine je m'en occupe pratiquement de A à Z et on collecte des images pendant pendant deux ans encore et avec cette idée l'idée de Polo de faire des petites scènes de films que chacun aime bien de Tarantino en passant par Orange Mécanique oui Orange Mécanique ou ou encore les frères Cohen avec The Big Lebowski et je pense que c'est autour de 2000 fin 2000 2007 c'était janvier 2007 ou février 2007 on fait notre première dans une grande salle de concert de Lyon qui s'appelait le Rai Théâtre qui était gérée par une association qui existe toujours qui s'appelle le Grand Zéro et là tout le monde vient mais quand je dis tout le monde c'est l'Europe l'Europe entière c'était bondé de chez bondé c'était génial et encore une fois des concerts de la bière et un retour de la vidéo incroyable c'est une des meilleures soirées de skate qu'il y a pu avoir il y avait tous les français tous les européens c'était dingue les marseillais étaient montés en nombre il y avait Oli Berguin il y avait Pistone il y avait beaucoup de médias papiers tout le monde était venu aussi à partir de cette sortie de vidéo on se dit on va faire une tournée une tournée de première qu'on avait d'ailleurs faite pour Anticipated et on part à Paris bien sûr et on va jusqu'à Amsterdam on va en Allemagne un sacré périple et notamment la première à Tours où Sam c'est sa première parte Sam est arrivé dans l'équipe un an et demi auparavant on était parti aux Etats-Unis on avait fait le tour en Origon les tours de bol voilà les tours de bol il y avait aussi Fred Demare avec nous t'es parti avec Marteller aussi David Marteller oui on est parti avec Marteau sauf qu'on est arrivé à Porton on s'est rejoint à Burnside il était avec ce skater Shopee Omega et lui il habitait il créchait chez lui et nous on était putain on était à l'arrache on se prenait je me rappelle un motel un motel 6 tous les 2 3 jours où on se cotisait on dormait à 8 dans la chambre on devait donc partir avec David et on l'a retrouvé 15 jours après quand on est revenu à Portland où lui il est resté avec Shopee Omega pendant tout notre périple c'est inoubliable ouais c'était inoubliable et puis donc Sam qui avait 18 ans blond aux yeux bleus moi blond aux yeux bleus un peu plus âgé et je lui donnais je me rappelle je lui donnais ma carte d'identité j'avais mon passeport comme ça on pouvait aller boire des coups dans les bars et ça se passait nickel et toi à cette époque là tu skates toujours beaucoup ah ouais ouais nous on skate à fond et qu'est-ce qui t'inspire dans le skate ce que t'as envie de faire les buts que tu te fixes je regarde beaucoup le skate de la côte est quand même tout ce qui était Ricky Oyola ça me plaisait beaucoup anti c'était de sauter sur des rails c'était aussi de faire des ouais de faire des tricks sur des rails c'était un peu un vrai challenge quelque chose de dur où on se fait peur vraiment de se faire peur moi je pense qu'on essayait de se faire peur après j'étais pas comme Hugo Hugo c'était quand même quelque chose d'incroyable donc il fallait aussi se démarquer sur une recherche de nouveaux spots de nouveaux lieux ouais t'as toujours été là dedans oui après je pense que ça revient avec l'histoire des Chellois encore une fois et de chercher toujours des lieux un peu insolites c'est toujours très excitant d'ailleurs d'arriver sur un endroit que tu ne connais pas et puis qui est magique et t'es le premier à skater c'était important d'être le premier à skater non pas obligatoirement le premier à skater c'est pas le premier à skater c'est de découvrir d'être le premier à le découvrir après le premier à skater non ce qui est important c'est de partager une session t'avais un côté après je spécule un peu à partir du spot tant que t'avais pas fait quelque chose j'ai l'impression que tu n'hésitais pas à aller au bout de tes limites ah j'allais toujours au bout de mes limites à partir du moment où on essaye quelque chose enfin un trix il faut repartir avec parfois ça prenait des heures des heures de pellicules des jpeg ah oui c'était et puis de la sueur de la frustration mais oui on était comme ça on était tous comme ça il fallait être productif que chacun reparte avec son trix pour être satisfait et content c'était très important et peut-être que moi j'ai toujours été à m'acharner je me suis bien acharné est-ce qu'il y a des tricks desquels tu es très content satisfait qu'on a pu voir dans les vidéos il y en a beaucoup d'ailleurs c'est drôle parce que ce ne sont pas des tricks où j'ai mis beaucoup de temps à les faire à essayer en tout cas il y avait un kickflip dans l'anticipating c'était le dernier trick à Barcelone où j'ai un flip au-dessus d'une barrière et retombé dans un plan incliné en briques rouges dans la Zen Movie il y avait ce backside grind sur un rail en Croatie putain je les ai usés parfois à essayer des tricks pendant des heures il y a eu quelques drops quelques drop-ins il y avait le drop-in de la Zen Movie je saute d'un petit muret sur un plan incliné un plan incliné très étroit il y en a quelques-uns là c'est Zen Movie Anticipated OAF je faisais un holi au-dessus d'un rail aussi à retombé dans un plan incliné beaucoup de plans inclinés très étroit il y avait ce trick ce qui n'est pas très bien filmé tu avais shooté aussi en photo à Ténérif où je roulais sur un petit muret il y avait un gap et je rattarrissais sur un espèce d'autre petit muret c'était très très fin celui-là il passe inaperçu et je crois que c'était chaud c'était chaud il y avait une séquence de ça j'ai vraiment en tête ça et j'ai en tête peut-être à la Croix-Rousse un immeuble en construction et tu gapes entre les ouais et tu avais fait la séquence ici et il y a une photo où tu es à la borde complètement dans le vide juste avant de taper et c'est tout fin ouais et c'était la porte d'entrée d'un immeuble en construction et tu vois c'est drôle parce que c'était des c'était rapide et après il y a putain il y a des tristes putain j'ai galéré mais galéré après galéré ça veut dire revenir 3, 4, 5 fois non et passer à un plan pouvoir d'être rincé après oui ça m'est déjà arrivé de retourner sur un spot pour essayer réessayer une figure mais mais surtout on revient à ce que tu disais c'est je pars pas tant que je l'ai pas et la plus grosse des frustrations c'est tu te dis putain tout ça pour ça parce que quand ça passe ça passe nickel c'est une des beautés du scale c'est ce moment où t'as compris juste comment ça marchait pendant 3 heures t'as essayé et quand ça marche parfois ça rentre après à tous les coups et c'est jouissif et en même temps de se dire oui c'était juste ça ouais donc voilà on en est où Zenmovie après en même temps donc on bouge de la coloc et on prend notre on loue un local juste derrière derrière la place satonnet donc on déménage à 50 mètres on prend nos bureaux en tease avant ça les boards étaient à la coloc les boards étaient à la coloc ouais elle était dans la chambre de Nico Levet et donc on a déménagé aux 19 rues Sergent-Blandon qui était finalement le même bâtiment mais derrière juste derrière le pâté de maison et voilà et puis ça nous permettait aussi à prendre les choses encore plus sérieusement ouais c'est aller au bureau voilà c'était d'aller au bureau avoir un lieu de travail ou d'échange et voilà on avait un rythme on venait vers 10h 10h30 et puis on repartait vers 17h 18h où parfois on allait skater l'après-midi et sinon c'était toujours rythmé à midi on s'arrêtait on mangeait notre sandwich on regardait une vidéo et ce bureau on l'a eu jusqu'en 2017 ah d'accord notre grotte c'était 50 mètres même pas 50 mètres carrés ah d'accord quand même et il y avait beaucoup de racks et beaucoup de matériel on avait plein de racks qui étaient très très vides au début on a commencé avec 200 boards on faisait des planches en 8'2 les mecs nous disaient mais vous êtes des tarés c'est des planches trop larges tout ce qu'était c'était des 7'5 vous ce qu'étiez des grosses boards bah on était pas trop tech donc il faut mieux avoir de la place pour replaquer les tricks ouais c'était une période où les boards étaient fines et les 200 boards bah parfois t'appelais pendant une semaine des magasins et tu te prenais des bars tous les jours tous les jours mais c'était drôle c'est formateur ce genre de ouais c'est formateur après si on avait pu éviter parfois c'est un peu frustrant mais ça fait partie j'allais dire de la vie d'une marque et c'est des remises en question c'était de l'apprentissage pour tous on savait pas ce qu'on faisait vraiment à part on avait une ligne de conduite on savait que en tease c'était du skate brut lié à la culture rock'n'roll et un univers ténébreux on continue après cette vidéo Zen Movie on est tous à fond on vit aussi de nos sponsors Hugo chez Vance Julian America moi chez Adidas donc on est vraiment on est un peu absent au niveau du bureau on fait ce qu'on a à faire dès qu'on est à Lyon mais sinon on laisse un peu Loïc parfois tout seul à gérer cette vie administrative et j'allais dire un quotidien qui est parfois pas qui est un peu plus la routine qu'un tour de skate qui est une forme de routine et en même temps Loïc fait de plus en plus de photos et a de plus en plus de parutions dans les magazines et pour lui il aura peut-être si un jour tu discutes avec lui il aura peut-être une autre vision des choses mais en tout cas moi mon interprétation elle est comme ça j'ai envie de vivre de ce que j'aime et c'est le skate bien sûr et puis la photo donc il nous dit qu'il a envie d'arrêter et de voler de ses propres ailes et ça ça doit être autour de 2008 je me rappelle ça avait commencé un tour en Italie où lui il n'était pas venu et ça s'est concrétisé il a dit bon bah j'arrête je continue je fais autre chose je serai toujours là mais je fais ma vie on reste avec Hugo et moi à Lyon et Julian est toujours à Barcelone Eamon son fils naît à Barcelone et il décide de partir à Berlin où c'est aussi un peu le moment où Berlin il y a pas mal de monde pas mal de skateurs qui vont à Berlin à briller et qui devient le nouvel endroit en Europe une super dynamique en train de se créer et là sans Loïc on se retrouve avec Hugo il faut vraiment faire avancer les choses un peu plus enfin il faut s'investir un petit peu plus toujours dans le dans le bénévolat parce que depuis la création de la marque on ne se paye pas on réinvestit pour ne passer de 200 planches à 400 planches de 400 planches à 600 planches à 1000 etc et autour de 2011 on continue nos projets vidéo on sort la vidéo occasionnelle un tease flashback OAF ça c'est autour de 2011 avec des nouvelles recrues notamment Samu Carvenen Timu Pirenen entre temps Gabib Gabriel Engelke qui nous a rejoint juste après la Zen Movie Fourones toujours là Steve aussi mais lui pareil il perce dans le skate il est chez Gravis et Analogue tourne beaucoup avec Arthos Harry avec il y avait Janowski Dylan Ryder toute cette clique là grand moment où Steve là effectivement et là lui il explose Dominique Dietrich aussi arrive mais c'est après la OF donc la OF pour moi c'était plus difficile j'avais mis tous mes footage dans la vidéo Adidas et j'avais pas grand chose et il me restait après une opération du pied j'avais plus que 6 mois pour skater donc c'était assez frustrant un moment difficile parce que c'est la première fois que je me blesse enfin que je m'arrêtais que t'as pas fait de skate pendant un petit moment ouais un petit moment il fallait vraiment se rééduquer on a eu de la chance on s'est jamais fait vraiment trop trop mal à part des entorses aux chevilles et la relation avec Julian avec la distance je vais pas dire qu'on s'éloigne mais lui il est aussi dans le concret il a un gamin on gagne pas notre vie avec la marque et il nous dit voilà il faut qu'on fasse quelque chose il faut que je trouve une alternative une option et on en a pas tellement et il décide de partir donc ouais on se retrouve tous les deux dans notre grotte rue Sergent-Blandon et là vous avez donc la moitié chacun de la compagnie exactement on a la compagnie à deux à 50% on se dit peut-être que pour la première fois on met des chiffres sur papier et on se donne des objectifs pour essayer de développer la compagnie on change aussi de woodshop on change de fabricant ça nous a beaucoup aidé vous avez des prix plus intéressants on a des prix plus intéressants on a des boards de meilleure qualité et on part de l'Espagne chez Jart à l'époque où on avait une forme de frustration par rapport un peu à leur politique de fabricant et de marque en fait on se retrouvait concurrents et clients donc un peu délicat et avec Hugo on se dit allez là on y va le team est toujours là on est de toute façon tous les deux au bureau et on avance on avance et puis il y a un autre facteur c'est qu'on a passé la trentaine et que les sponsors en tout cas pour moi me disent clairement écoute Julien il va te rester encore un an après la vidéo diagonale ils ont dit il te reste un an mais ensuite place à la nouvelle équipe de skate européenne d'Adidas qui est Shui Cannon Adidas se lance vraiment dans Adidas skateboarding alors que nous on était au début entre deux entre originals des espèces de pôles un peu disséminaires là il se lance vraiment à fond et puis nous avec Seb Dorel nous explique clairement que voilà il va falloir passer le relais à un moment comment tu gagnes ta vie et avec Hugo on s'implique à fond à fond donc il faut vendre les boards mais il faut faire les paquets il faut gérer la comptabilité là on commence à faire des vrais horaires de bureau c'est la gestion d'une entreprise exactement là en fait finalement avec le départ de Julien on réalise qu'il faut cadrer notre structure et être professionnel et à quel moment Hugo se retire comme un prince Hugo part en novembre 2014 exactement autour de 2013 elle me dit Julien moi je vais me concentrer sur mon projet personnel qui est de construire ma propre maison tout seul mon chalet pendant un an Hugo travaille tous les jours au bureau de 9h à 7h le soir et par tous les vendredis à Evian construit sa baraque c'est pas une cabane une vraie maison avec tout ce que ça implique une belle maison une belle maison une très belle maison un projet de vie incroyable Hugo c'est la personne que j'ai vu le plus dans ma vie à cette période et puis même auparavant tout ce qu'on partageait Hugo c'est 15 ans de ta vie enfin c'est 15 ans d'expérience oui c'est 2002 c'est sûr mais c'est surtout mon arrivée à Lyon qui était aux alentours de 2006 à 2014 où on se voyait quotidiennement et puis tous les week-ends on partait en mission le vendredi on allait voir Rouliane à Badalonne à Barcelone on allait skater on essayait d'aller voir filmer un trick sous deux et on repartait le dimanche soir on passait la nuit sur la route à discuter à refaire le monde et on se retrouvait le lendemain à 10h pour réenchaîner la semaine et on refaisait la même chose le week-end d'après et on a fait ça pendant plusieurs mois c'est difficile de lever le pied sur le skate ? à cette époque on ne lève pas réellement le pied on continue ce qui est plus difficile c'est qu'on gagne notre vie avec nos sponsors en tout cas je vais parler plus de moi parce qu'Hugo avait encore ses contrats putain moi j'ai plus de thunes il faut que je me démerde pour m'en sortir heureusement j'avais mis un petit peu de sous de côté j'avais un peu anticipé ces choses là personnellement je me suis dit j'ai un an pour qu'on puisse dégager des salaires dégager un minimum via hantise via hantise et Hugo décide de construire sa maison et quand le projet se concrétise il me prévient auparavant mais il me dit clairement coup de jus je retourne je retourne chez moi le skate j'adore le côté business me fatigue un petit peu et puis j'ai envie d'apprécier le skate pour le skate finalement et là je lui dis bah écoute vas-y de toute façon c'est génial moi je je trouve que ce qu'on a réussi à bâtir à construire il faut continuer c'est une décision difficile de continuer le fait de se retrouver seul est-ce que ça ça t'inquiète dans tous les cas il faut gagner de l'argent il faut continuer j'ai pas le choix et mais en même temps Hugo c'est hantise c'est moi je suis derrière à chapoter les trucs un peu chiants j'allais dire du bon fonctionnement d'une entreprise mais Laura c'est Hugo et comment je vais faire sans lui qui va créer moi je suis pas je dessine pas je suis pas illustrateur j'ai une sensibilité artistique peut-être mais je ne maîtrise pas les outils en tout cas et puis je peux pas me démultiplier quelle décision tu prends et quelle direction tu prends on prend les décisions avec Hugo ensemble il me dit voilà on a travaillé avec cet artiste qui s'appelle Laurent Claveau qui est un vrai illustrateur qui sait très bien dessiner et me suggère de l'embaucher et c'est ce que je fais je l'écoute en fait j'écoute Hugo parce que et même aujourd'hui je pense toujours à me dire mais si Hugo était là qu'est-ce qu'il dirait et est-ce qu'il serait d'accord avec les choix que je vais dire qu'on fait mais que je fais aujourd'hui et donc je l'écoute et Laurent le remplace et on reste pendant 18 mois ensemble et reprend exactement la place d'Hugo sauf que c'est normal Laurent c'est ce n'est plus mon associé c'est un employé tu deviens patron oui je deviens patron et oui c'est comme ça que ça s'appelle et Hugo ben Hugo on ne comptait pas nos heures et lui c'est normal il ne va pas se tuer au boulot il a une vie tout simplement c'est la réalité c'est une réalité finalement Hugo n'était pas qu'illustrateur il gérait toute la production vérifier choisir exactement vérifier et pendant je dirais un an et demi il faut je récupère tout ce boulot il faut que je m'adapte et là je passe un temps fou et je stresse énormément je stresse parce que toutes les responsabilités d'un seul coup tu passes de deux personnes qui décident à une personne il faut décider tout seul et donc tes décisions il faut que ça soit on va dire les bonnes en tout cas il ne faut pas se planter derrière tout ça il y avait Dallas aussi Rockvam qui était pro chez Antiz qui souhaite monter une marque de skate qui s'appelle Franck auparavant il y a eu Ashiz aussi avec Polo et Steve c'était quoi ? la marque de grippe ah oui d'accord qui a débuté un peu l'idée a débuté un peu au local et puis je me retrouve avec des casseroles il y a eu de la maladresse il y a eu des choses un peu compliquées difficiles à vivre entre l'amitié et j'allais dire un peu les affaires et beaucoup de maladresse et c'est des choix qu'on a fait à deux avec Hugo mais j'ai dû un peu gérer tout ça en tout cas dire les choses et j'ai dû j'ai dû mal j'ai dû très mal communiquer j'ai blessé des gens d'ailleurs je m'en excuse mais c'est toujours délicat la passion le business l'amitié l'émotion et malgré tout s'il y a un petit peu d'argent parce qu'il y a de l'argent l'argent tout ça c'est beaucoup de paramètres beaucoup de facteurs qui font que ça peut devenir compliqué en tout cas ça l'est dans toutes sortes de business dans toutes sortes de projets et en même temps on continue Antiz évolue Polo est parti Ludovic Azemar prend la caméra Rémi Tavera arrive pareil en 2010 un petit peu avant quelques années auparavant avec la vidéo AF là c'est le tout début c'est les flowboses et on part sur un nouveau projet vidéo on va couper le team en deux et on va faire deux vidéos en une année donc on fait Out of the Blue et Into the Van il faut continuer aussi à skater il faut donc bosser et puis il faut il faut putain il n'y a plus Hugo enfin si Hugo il nous dit je m'implique pour Out of the Blue je fais cette part et je tire ma révérence Ludo en parle d'ailleurs qui réalise cette vidéo avec ce dernier trick fabuleux de Hugo avec le big fuck sur le rail en Grèce à Athènes ça c'est quelle année Out of the Blue et Into the Van c'est 2016 c'est vrai c'est récent et donc Laurent continue pendant 18 mois décide de partir et il y a une autre personne qui arrive aussi au sein de la structure c'est mon collègue Baptiste Chevalet et qui vient vraiment m'épauler m'assister et c'est vraiment ce dont j'ai le plus besoin et au niveau graphique il me faut pas un illustrateur il me faut un graphiste parce que on fait de l'illustration on fait du dessin pour les boards mais il faut la mise en page des boards la mise en forme tout ça c'est très très important et là je recontacte la personne que j'avais contactée juste avant que Laurent arrive c'est Marco de Rouen qui était un de nos premiers stagiaires autour de 2006 et j'ai dit Marco est-ce que tu veux t'occuper de l'image de la marque d'avoir en gros la direction artistique et il dit oui et là on repart finalement à trois avec Marco Baptiste et moi là on est en donc 2016 2017 et je souhaite aussi déménager les locaux parce que c'est trop petit qu'on est passé de 200 boards à importer un conteneur en plein centre-ville et qu'il faut porter des centaines de cartons de boards dans un local de 50 mètres carrés avec 4 mètres de hauteur de plafond et que ça devient ça devient dangereux et puis peut-être aussi tourner la page d'un vectu d'une histoire qui a été entamé une nouvelle exactement entamé une nouvelle et on trouve fin 2017 des nouveaux locaux et là on déménage dans un lieu qui est l'opposé de la grotte bien plus grand enfin on a eu de la chance et après on s'est donné aussi les moyens des murs blancs des baies vitrées du bois neutre et là tu diversifies aussi un peu les activités on avait commencé déjà à diversifier en apportant la marque de truck des structaux parce qu'on faisait des planches on faisait des roues des bearings et on se disait que ça serait bien de pouvoir proposer au shop toutes les pièces pour une board complète et on repart encore sur un nouveau projet vidéo toujours qui est Cause from the road et en même temps on intègre un autre filmeur Romain Gerlac pour partir sur une espèce de documentaire je sais pas si t'as vu ça une expoite le premier épisode avait été diffusé au Paris Surf 4 Festival l'année dernière que j'avais dû voir et ensuite ça a été diffusé sur Trasher et donc je reviens sur la continuité de Into the Van Out of the Blue Echo from the road donc on part en tour on rencontre du monde Victor Pellegrin arrive Robin Bollion arrive aussi un peu plus tôt le team est en train de changer d'évoluer ce que je demande aux anciens c'est de passer la torche et de le faire avec leur coeur et de trouver c'est pas à moi de trouver les riders Antis c'est on choisit ensemble et dans le skate à un moment c'est dur de 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 continuer et à un moment il faut savoir que la lumière va s'éteindre en tout cas elle va s'assombrir et ça fait partie des des sujets difficiles du skate comme voilà il y a toujours cette histoire sur laquelle je reviens de Gino Yannucci qui quitte au bout de 20 ans et c'est extrêmement difficile pour lui après toutes ces années passées et c'est un sujet récurrent dans les interviews des gars ce moment où l'équipe change où il faut dire à des gens que ça va s'arrêter et prendre de nouveau s'arrêter ou des gens qui partent des gens qui partent aussi la dernière il y a Rémi qui est parti je suis voilà c'était difficile je pense que c'était difficile pour tous les deux je crois aussi et Rémi pour moi fait toujours partie dans TIS en tout cas dans mon coeur et dans mes souvenirs putain je suis fier de lui comme t'as passé beaucoup de temps au Brésil il y a des valeurs que t'as rapportées et il y a ce fameux mot la veille Naveia je voulais parler de ça parce que c'est poignet de main en fait c'est quelque chose là que t'as souvent ça se trouve tu l'as tatoué les Brésiliens l'ont tatoué non moi j'ai pas de tatou enfin si j'ai un A qu'on a fait à l'aiguille pour les 10 ans dentistes à 4h du matin mais mais en revenant à l'histoire de Naveia Naveia ça veut dire dans les veines skateboard Naveia et ça veut dire que le skateboard coule dans tes veines et il se serre la main tu passes tes doigts entre les doigts de ton pote et tu le reviens tu fais skateboard Naveia c'est une sensation et je pense que c'est ça le skate le skate c'est quelque chose qui coule dans notre sang dans nos veines et qui nous donne cette petite flamme qui nous permet de rester vivants jeunes et se regardent sur le monde ça coule dans nos veines en tout cas dans mes veines et c'est quelque chose qui bouillonne en moi depuis mes dix ans et donc ça fait trente ans que c'est comme ça pour conclure on a ces fameuses questions d'album mais avant comme t'as été beaucoup dans les magazines dans les vidéos si tu devais retenir une photo qui est parue un truc que t'es particulièrement fier ou alors une photo que tu dois retenir que j'ai fait que tu as fait ma première photo le wall ride tout fakie à Créteil de Benjamin 96 96 qui est paru où ? un freestyler la vidéo part dont t'es le plus satisfait je te le disais tout à l'heure Into The Van avec Ludo c'était une belle surprise et une très belle collaboration surtout et donc les fameuses questions d'Alban si tu devais conserver une part de Skat que tu regardes encore je ne l'ai pas regardé depuis longtemps mais je pense à John Rattray dans Waiting for the World de Blueprint et si tu devais ne conserver qu'un seul skater qui a grâce à tes yeux à Rouliane Fourones parce que c'est de la spontanéité du style de la gentillesse en plus que d'être un très bon skater et un bon photographe c'est une belle personne parfait et bien merci Julien merci Seb plein de bonnes choses pour la suite également continuez à bientôt au revoir voilà Big Spin c'est fini pour aujourd'hui merci de votre soutien et de vos messages Big Spin c'est Sébastien Charleau et Arnaud Dodieu ça s'écoute sur Youtube iTunes Spotify et Soundcloud n'hésitez pas à vous abonner Big Spin.media c'est le site internet avec des images et des vidéos en plus merci à Mehdi Pinçon Divino pour le jingle Mathias et Salim pour les tutoriaux Pro Tools c'est le retour à la liberté mais continuez à vous préserver et à préserver vos proches plein de courage à tous ceux qui vont devoir remonter la pente soutenez les sketch-ups de vos villes et à très bientôt Musique 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 Musique